C'est une biennale d'art contemporain, mais qui s'inscrit et qui s'insère vraiment dans un espace qui est un espace riche au niveau patrimonial, qui est le parc d'Anguin. La Biennale d'art contemporain permet d'ouvrir des espaces habituellement fermés, en public et c'est l'occasion non seulement de les ouvrir, mais aussi de faire connaître des artistes contemporains qui vont travailler en fonction de chaque espace qu'ils vont investir. Comme ici, c'est vraiment un très très bel exemple, c'est vraiment un travail in situ. Et par rapport à une thématique que l'on choisit tous les deux ans, ici la thématique est par enchantement. Tout cet espace riche en patrimoine, on a voulu aussi pouvoir créer un lien avec l'art contemporain. Ça rend tout à fait dans le cadre de ce qu'on espère pouvoir développer chez nous, c'est les villes lentes, villes citasleaux. Je pense qu'il y a derrière tout ça, tout ce qui est lié à la qualité de la vie, à la convivialité aussi dans les espaces qu'on rencontre, au respect et à la mise en valeur du patrimoine. Donc toutes ces choses-là, nous essayons de pouvoir les développer. Ici, vous voyez dernièrement une œuvre d'art qui est aussi un skatepark qui pourra être utilisé pendant plusieurs années par les jeunes qui ont envie de faire du skate, mais qui est pourtant une œuvre d'art au départ. Et c'est quelque chose qui nous semblait important de pouvoir mettre en avant et valoriser. Sous-titrage Société Radio-Canada